Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube d'Inflow avec un invité de Marc, puisque Encore du Rap a accepté de nous répondre. Je vous laisse avec la première partie de cette interview et on se retrouve à la fin. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle, une vidéo qui promet d'être excellente, puisque nous sommes ni plus ni moins avec Encore du Rap, comment vas-tu ? Ouais ouais la zone ! Moi ça roule, je suis super heureux d'être là ! Et bah c'est excellent, on est également, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, avec notre pire rédacteur, Elouane, comment vas-tu ? Bah c'est toujours plaisir, on est là, on est très très chaud ! C'est parfait, si tout le monde va bien, on va pouvoir commencer avec une première question. On va donc demander à Encore du Rap de nous faire une petite présentation de son compte. La première chose à dire, c'est que j'ai un compte de rap, comme beaucoup il y en a, mais j'ai essayé, à partir du moment où je l'ai créé, d'avoir un ton un peu moins formel que les médias rap habituels. Parce qu'en fait, quand tu regardes vêtement la définition d'un média rap, c'est juste genre un support de diffusion, comme la télé ou la radio. Donc en soi, un compte Twitter, que ce soit vous, moi ou n'importe qui, à partir du moment où on diffuse les actus des rappeurs, etc., bah c'est... on devient automatiquement un média. Et c'est pour ça que j'ai commencé à créer mon compte Twitter il y a un an, vers janvier, et justement dans le but de parler de rap. Et aussi, je voulais en parler avec un gros nombre, parce que plus il y a d'avis, plus la discussion peut être intéressée. Le réseau social le plus facile d'accès pour discuter d'un sujet, c'est Twitter, étant donné que sur Insta, il faut avoir un support visuel sur YouTube, il faut aussi avoir un support visuel sur du travail, etc. Alors que c'est au Twitter, tu sors ton téléphone, tu écris ton avis, tu le postes, et voilà. Aujourd'hui, je crois que le compte, il doit être à 68 000 abonnés, un truc comme ça. Et l'idée finale, ça serait de garder ce ton un peu informel, mais pas juste moi. Genre par exemple, vous voyez la chaîne YouTube Crash ? C'est genre des mecs qui font des vidéos où chacun a son avis, et ensuite parfois ils discutent entre eux sur un sujet, etc. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'apporter un truc comme ça, de créer genre par exemple une chaîne YouTube ou alors d'autres réseaux comme Instagram, Twitter, etc. Où les gens, ou t'as un groupe de potes assez soudés de quelques personnes qui sont passionnés de rap et qui en parlent de façon assez énergétique entre eux, ou ça qu'on dit, etc. plutôt que ce soit juste une seule personne. Sur YouTube, par exemple, à la fin, j'aimerais bien trouver des formats où on est figure à intervenir, un peu comme ce qu'on fait maintenant, tout en gardant ce côté un peu dynamique déligueuse. La section commentaires peut être utilisée sous les vidéos YouTube ou alors sous des tweets, etc. C'est plutôt, on est là, on consomme le contenu de quelqu'un, et ensuite, on va juste donner un avis à un instant T, on va figer dans le temps, on va le poster, c'est tout. Il y a rarement cette idée de commencer un débat, de commencer une discussion. C'est pour ça que je me disais que ça pouvait être cool de trouver des moyens de faire ça. Les discussions, etc., c'est le meilleur moyen d'introduire quelqu'un qui ne connaît pas le sujet dans le domaine en question et ensuite lui donner des pistes pour savoir quel album il faut écouter en premier pour faire un minimum de futur ou des trucs comme ça. Justement, on va rentrer peut-être dans une discussion qui va faire un peu plus débat. Si tu veux bien décider tes rappeurs préférés all-time. Mes rappeurs préférés all-time, je pense que ça serait Booba et Omelsa, non ? C'est quoi vos rappeurs ? Mes rappeurs, c'est plutôt Népal et Kekra. Ouais, Népal, j'aime beaucoup aussi, mais je ne sais pas ce que vous en avez pensé d'Adiós Bahamas. Tout ça, c'est les eaux. On va laisser ça aux eaux. Puisque l'enfer, c'est les eaux. Vouloir faire comme les eaux. J'ai trouvé le projet très bon, mais je ne l'ai pas accroché à la totalité de Morteau, contrairement à 444-8 ou 445-8. Mon top 3, il est assez… En vrai, j'ai un top 4 plutôt. Il y a Aurelsan qui est deuxième. Ça, c'est clair et net. Ensuite, en top 3 et 4, BBJ qui est PLK. BBJ est d'ailleurs que j'avais découvert grâce à toi, donc merci. Le tapin, c'est évidemment Bécard. C'est le plus gros monstre que j'ai pu voir dans ma vie. Et voilà, je suis un addict à Bécard. Je connais tous ses sons. Bref, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu penses des mélanges de style de musique ? Combien ? Voilà. Même réponse. Moi, ça me fait border. Il a dit les termes. C'est ça. Ça apporte quelque chose au-delà juste des artistes en question. Ça apporte quelque chose au niveau de la musique. Il y a plein de gens qui n'écoutent que du rap aujourd'hui. Et si ça permet de mettre un pied dans un autre registre grâce à un titre, la musique a gagné. Parce que c'est ça qu'on voit en premier. C'est faire découvrir tout un groupe qui est super bon à des personnes pour qu'ils élargissent leur culture dans la musique. Par exemple, dernièrement, on a eu Dégaine d'Ayana Kaboura et d'Amson. On avait parlé à un moment, quand on vient s'entraîner avec Marjesse. C'est une intervieweuse notamment pour Deezer. Et le morceau, ce n'est pas du tout du rap. On avait parlé justement du style musical en question. Et ça m'avait permis de découvrir plus en profondeur le style musical. Et je trouve que du coup, le morceau a eu un intérêt. Petite question, mais est-ce que tu l'as ton top 3 album ? Je crois que mon album favori de rap français, ça doit être Première Consultation de Doc Gynéco. Le rap en vie a pris une vidéo sur sa carrière. Et si vous voulez aller la voir, c'est super intéressant. Voilà, la vidéo est trop bien. Et l'album lui-même, la façon dont ça a été produit et ce qu'il a réussi à faire, etc. Les morceaux. En fait, ça parle beaucoup de sexe. Mais ça parle de sexe de façon érotique, sans pour autant parler, sans pour autant être vulgaire. Et même dans la musicalité, il ne s'est pas caché à un moment. Il a même fait un morceau qui s'appelle Classez-moi dans la variette. Et tu sais, il s'est un peu affranchi des codes où ça se voulait vraiment rap assez dur, etc. Ensuite, dans les albums... Forcément, je dois avoir un album de Bouba. Je pense que je dirais Lunatic. En 2010. C'est un album que j'ai kiffé. Ce n'est pas forcément l'album de Bouba qui ressemble le plus. Je pense que ça doit être Thomas ou Westside. Westside, peut-être que c'est aussi dans mon top 10 de l'album français. Je pense qu'il doit y avoir un album de Diams. Sûrement S.O.S. Le dernier. Je pense que c'est un de mes albums favoris. Et dans les récents, forcément, il doit y avoir Or Noir. Je pense qu'il y a deux frères du PNL. Et il y a La Fête et Finie de Ressonne. Est-ce que tu aurais quelques noms de rookies, de petits émergents, à donner, à conseiller, que ce soit nous, mais également au public qui nous écoute ? Oui. Je dirais, évidemment, je pense qu'on l'a tous écouté dernièrement, mais on va le remettre sur la table. Ben PLG. Oui, l'aide d'or. Voilà. Incroyable. Le mec semble incroyable aussi. Très ouvert, très accessible, marrant dans ses contenus hors rap. Et son rap, il est bon. Il est son nouvel. Il est assez productif. Il a toujours été productif. Parce qu'avant, il s'appelait Ben PLG. Il s'appelait Ben, l'oncle rap. En deuxième, je ne sais pas. Je pense que je dirais Ziné. Je suis pas venu pour vous faire de la peine, moi. Je repartirai pas sans faire de l'affraîchement J'entends plus le bruit de ces bandes Mais de toute façon je me sens à ma place Que quand je le fais J'apprécie le silence de ces bandes Je m'avole dans les nuages d'un camp Je retombe Ah oui, ce dîner est très très fort La bosse La bosse incroyable Excellente rappeleuse Voilà, c'est du très bon rap Je sais pas s'il n'y a pas forcément plus à dire Allez écouter, allez réécouter même vous Donc voilà, très bon rap Ouais, sur la lune, sur la lune c'est lourd Ah merci Après, va savoir ce qu'on appelle rookie Parce que Ben Belger c'est pas rookie du tout Ah non, il est connu aussi Mais ouais, c'est ça Au-delà du fait qu'il soit connu C'était un rappeur depuis très longtemps Récemment, Lala Ice Elle a sorti son Un nouveau projet Qui est très fort Donc je dirais ça Bon évidemment, je suis obligé de le citer Mais le que j'ai Bébé Jacques Évidemment Sinon, comme autre rappeur Je dirais Thury Ok ouais Thury c'est Ah il est très fort Thury Ouais Thury est très fort Bon là, je pense que j'y dirais C'est 5 là Après, il y en a forcément d'autres Je sais que j'avais fait une vidéo L'an dernier Neuf projets à écouter en 2021 Qui n'ont pas fait assez de bruit Donc je referai sûrement la même chose À la fin de l'année 2022 Ça, je pense que le projet de virus aussi J'ai bien kiffé Petite question Toi, t'aimes bien ou est-ce la lune ? Ou c'est un truc C'est moyen ? Moi j'aime bien Non, c'est pas l'article Que j'écoute le plus Mais j'aime bien Je trouve que le niveau mélo Il est très fort Et moi comme je vous l'ai dit Je kiffe les voix Aiguë Je kiffe l'autotule Donc ça m'a trapassé Donc ouais Moi j'aime bien sur la lune C'est dur de rentrer dedans Mais je trouve que les artistes Que t'as pris Signe Plus C'est ceux où T'as du mal à rentrer dedans Parce que si t'as pas de mal à rentrer dedans C'est que ça ne chante pas ton oreille Et si ça ne chante pas ton oreille Est-ce que tu vas accrocher De fou Ou alors Est-ce que tu vas rester sur tes acquis Sur les gens que t'écoutes déjà Je pense que c'est plutôt la seconde option Donc moi j'aime bien Écouter des choses Que j'entends moins Comme par exemple Dernièrement Bébé Jacques Où il fait zéro refrain Ou alors quand il en fait un Enfin ses morceaux sont déconstruits Ou alors sur la lune Donc ouais Moi j'aime bien sur la lune C'est la fin de cette première partie De l'interview Avec encore du rap N'oubliez pas de vous abonner De liker la vidéo Et de la partager Si vous avez aimé Et on se retrouve bientôt Pour la deuxième partie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501